Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode de Over the Results consacré à Elimination Chamber 2013. Voilà, je vous rappelle encore une fois, si vous avez aimé le pay-per-view, je vous invite à liker cette vidéo. Et si vous ne l'aviez pas aimé à l'époque, je vous invite à disliker cette vidéo. Voilà, sans plus tarder, on va directement commencer avec le premier match. Alberto Del Rio a bat Big Chop pour conserver son titre poids lourd dans un match plutôt correct, mais de loin pas aussi bon que celui qui nous ont proposé au Royal Rumble. Sinon, au niveau du match, j'ai marqué bon petit rythme et grosse ambiance pour ce début de show. Par contre, le finish est totalement foireux. On voit d'abord un gros botch de Del Rio. Avec le saut, je ne sais pas si vous vous souvenez, Del Rio et surtout Ricardo Rodriguez venaient toujours accompagnés d'un saut aux couleurs du drapeau du Mexique. Au bout d'un moment, Big Chop tenait ce saut pour essayer de le balancer, pour le redonner à Ricardo Rodriguez en lui balançant dans la gueule. Et Alberto Del Rio arrive par derrière et est censé lui donner un coup de pied au saut pour que ça touche la tête du Big Chop, mais il va louper son coup de pied. Je pense que vous aurez le coup de pied, c'est exactement celui que vous avez sous les yeux. Il va louper ce coup de pied et il devra se reprendre une deuxième fois. Donc le Big Chop va rester bloqué, figé, pendant 10 bonnes secondes, le temps que Del Rio réussisse à donner ce coup de pied sur le saut. Et en plus de ça, lorsque Del Rio donne le coup de pied au saut, le saut ne va pas du tout sur la tête du Big Chop. Donc le Big Chop va vendre de manière merdique. Je pense que c'est un peu de la faute des deux, mais je trouve que c'était totalement foireux et je trouve ça vraiment dommage. Et puis à la fin, on aura Big Chop qui avonne sur le Jujigatame. J'ai mis la note de 6 sur 10 parce que je suis quand même déçu. Alors vous allez me dire que c'est le Big Chop, c'est Del Rio, ok. Il nous avait habitué à bien mieux et notamment, comme je l'ai dit, Royal Rumble Pay Per View. Donc je suis un peu déçu, mais je mets la moyenne à 6 sur 10. Deuxième match, César Rob a le mis par disqualification, après avoir fait semblant que le mis lui est tombé sur ses parties intimes. En fait, c'est vraiment arrivé, mais c'est de la faute de César Rob qui a fait exprès que le mis retombe sur ses balls pour le faire disqualifier, alors que ce dernier tentait le figure fort les Glock. Donc César Rob reste champion des Etats-Unis dans un match fade et sans rythme. C'est un des plus mauvais, le deuxième plus mauvais de la soirée. J'ai mis la note de 5 sur 10. Troisième match, Jack Swagger remporte l'Elimination Chamber Match et devient donc le challenger numéro 1 au titre de Del Rio à WrestleMania 29. La review est disponible déjà sur la chaîne depuis un sacré moment maintenant. J'ai marqué, c'était un match correct. Alors c'est de loin pas le meilleur Elimination Chamber Match que la WWE a connu, mais ça va encore, on va dire que la fin est la mieux. C'est ce qui rend le match plutôt correct, parce que le début est un petit peu oublié. Donc maintenant au niveau du match, c'est Daniel Bryan et Chris Rico qui vont commencer le match. Je ne vous ferai pas l'ordre des entrées, c'est un peu inutile. Par contre lors des éliminations, c'est assez intéressant. On a d'abord Daniel Bryan puis Kane qui sont les premiers éliminés après chacun à World Song Slam de Mark Henry. A savoir aussi que Daniel Bryan puis Kane se sont de nouveau embrouillés, tout comme au Royal Rumble Match le mois précédent ce pay-per-view. Donc les deux se sont embrouillés, alors que les deux s'ils s'étaient alliés, ils auraient certainement pu aller bien plus loin. Mais c'est Bryan encore une fois, tout comme au Royal Rumble Match lorsqu'il avait éliminé Kane, qui a tenté à tomber sur Kane et Kane ne l'a juste pas admis et les deux se sont battus. Ensuite on a Mark Henry qui est éliminé par les trois lutteurs restants. Donc chacun va faire sa prise de finition. Sanger va juste faire une sorte de coup de lacrandalage si je me souviens bien. Ensuite on aura un Codebreaker de Chris Rico puis un RKO de Randy Orton. mais il va se venger, il va revenir dans la cage et il va porter un World Song Slam sur chacun des trois lutteurs qui restaient. Et finalement on a Randy Orton qui va éliminer Chris Rico après un RKO puis Jack Swagger éliminera Randy Orton dans la foulée après un petit paquet dans un très bon finish de plusieurs minutes. Très intense et plaisant à regarder. C'est vraiment intéressant, donc les trois se sont vraiment donnés à fond. Ça a duré plusieurs minutes comme je l'ai dit. Et je trouve que c'est un très bon finish avec une grosse ambiance. Malgré une sorte d'incohérence, on a chacun des lutteurs qui cassent les tombées et les soumissions de l'autre. Je trouve ça presque ridicule en fait parce que de toute façon, si quelqu'un a fait un tombé, le match ne s'arrête pas. Il y a plus de chances pour que ça se transforme en un contre un. Donc je trouve ça con par exemple que Randy Orton vienne casser la prise de soumission de Ankle Lock. Vous voyez, c'est Chris Rico qui a cassé le Ankle Lock que portait Jack Swagger sur Randy Orton. Donc je trouve ça un petit peu con, mais voilà, c'est comme ça. Et puis j'ai marqué le plus gros spot du match. C'est Henry qui fracasse Orton à travers une prison. Vraiment, c'est un bon match. Vraiment, mais sans, on va dire, le finish et sans le gros spot, je trouve que ça aurait manqué de quelque chose. Et je pense que ça aurait été un des plus mauvais, même si ce serait resté bon. Le Chamber Match que j'ai analysé sur la chaîne. Or là, ce n'est pas le cas parce que j'ai mis un 9,5 sur 10. Quatrième match, le Shield bat John Cena, Ryback et Sheamus dans un excellent 6-man tag team match. Donc le match est vraiment divisé en deux parties. Donc on aura une première partie qui sera assez calme, assez posée, où on peut d'ailleurs voir l'excellent travail d'équipe du Shield. Et d'ailleurs, j'ai eu peur parce qu'il y a un petit moment hot tag avec Cena, mais heureusement, ça ne me dure pas. Vous savez que je déteste les moments hot tag. Oh non, je n'arrive pas à faire le tag avec mon partenaire. Donc je me fais défoncer à chaque fois. Et à chaque fois, je suis à un doigt de taper sa main. Enfin bref, heureusement, ça ne dure pas longtemps. On a la deuxième partie qui est tellement plus folle, tellement plus agréable à regarder, même si la première partie était bien. Il y a la brutalité et le chaos qui sont au programme. Et d'ailleurs, on a Reigns qui va porter un spear à Sheamus à travers la barricade. Puis après, on a le finish. Et le finish, je trouve que ça résume parfaitement bien. Un chaos très bien organisé. On a Ryback qui veut porter son Shell Shock à Rollins. Et Cena qui veut porter le double A à Ambrose sur le ring. Et puis Cena va réussir à porter son double A sur Dean Ambrose. Mais Romain Reigns, il va revenir de nulle part, justement, après s'être fait mettre en dehors du ring par John Cena. Et il va porter un spear à Ryback. Lorsqu'il était prêt à porter son Shell Shock sur cette Rollins. Donc Ryback va chuter. Et Rollins, en retombant, va faire le tomber. Et en fait, le problème, c'est que Cena va s'occuper de Romain Reigns. Mais Cena n'a pas vu. Cena, la dernière fois qu'il voyait Ryback, c'était avant que Romain Reigns arrive. Donc c'est-à-dire, au moment où il croyait que Ryback portait son Shell Shock. Donc il n'a pas vu que Rollins a retourné le Shell Shock grâce à Romain Reigns. Et qu'il fait le tomber. Donc justement, au moment du tomber de cette Rollins sur Ryback, John Cena, qu'est-ce qu'il fait ? Il pense que justement, c'est Ryback qui fait le tomber à cette Rollins. Donc il va empêcher Reigns de contrer le tomber. Alors qu'en fait, c'était Rollins qui a fait le tomber. Et donc, le premier tombé clean de Ryback, c'est Rollins qui le fait grâce à Romain Reigns et son spear. Donc après le match, on a vraiment une espèce d'incohérence de la part de John Cena. Il dit, mais comment c'est possible que ce soit le Shield qui a gagné ? Il va même dire à l'arbitre, mais t'es sérieux, pourquoi c'est le Shield qui gagne ? Parce qu'il était sûr que Ryback avait réussi à porter son Shell Shock sur cette Rollins. Et après, il va regarder et il va se rendre compte qu'il a fait une connerie en empêchant Romain Reigns de casser le tombé. D'ailleurs, il n'aurait eu aucun intérêt à le faire vu que c'était cette Rollins qu'il le faisait. Au lieu justement d'aller casser le tombé de Rollins sur Ryback. Donc j'ai trouvé que c'était très très bien. Et Ryback, NRV, va quitter le ring. Et bon, lui, il ne sera plus impliqué dans les affaires du Shield. D'après ça, seulement Sheamus à WrestleMania. Et il sera avec Randy Orton et Big Show pour affronter le Shield. Encore une fois, la review de WrestleMania 29 est disponible sur la chaîne. Mais je trouvais que c'était vraiment une très bonne fin chaotique. Et j'espère que vous m'aurez compris. Où tout est millimétré. Et je trouve ça très très bon. Et c'est pour ça que j'ai mis la note de 10 sur 10. Même s'il n'atteint pas la qualité du Six-Men Tag Team Match de TLC 2012. Non ! Non ! Cinquième match, Dolph Ziggler bat Kofi Kingston dans un match très court de 3 minutes. Mais assez plaisant. Où Big E et Jay Lee n'ont pas cessé d'intervenir durant tout le match. Notamment pour pousser Ziggler par le pied à l'extérieur du ring. Après un Trouble in Paradise de Kofi Kingston. Et puis on a un finish assez violent. Qui voit Dolph Ziggler porter une souplesse ventrale. Depuis la troisième corde, sur la troisième corde à Kofi Kingston. Vraiment, c'est très bon pour 3 minutes. Je trouve que c'est très bien rythmé. Et vous allez voir, enfin, vous le voyez de toute façon. J'ai mis la note de 6 sur 10. Je pense que c'est la meilleure note que j'ai jamais mise pour un match de 3 minutes. Mais c'est un très bon match très court en fait. C'était vraiment... On n'a pas le temps de s'emmerder. Mais voilà. Après, il ne faut pas oublier non plus que le temps, ça ne correspond qu'à un point sur les 10 disponibles. Donc, j'ai trouvé que c'était plutôt pas mal. Et puis, on a un après-match où Big E détruit totalement Kofi Kingston. Donc, ça fait assez bizarre maintenant qu'on l'aissé en équipe dans le New Day. Mais c'est vraiment intéressant. Pour moi, il n'y a que du positif du début jusqu'à la fin. 10e match, Katelyn bat Tamina pour conserver son titre des divas dans un match bien trop fade. Et bien trop court encore une fois. C'est tout l'inverse du match précédent. On a là encore une fois un match de 3 minutes. Mais là, il ne se passe absolument rien. Il n'y a pas de spot. Il n'y a rien à en retirer de ce match-là. Mis à part que Tamina sert encore une fois de challengeuse de transition. Comme depuis ses débuts. Et ça fait un sacré moment. Je pense que ça fait bien 6 ans qu'elle est là. 6-7 ans. Je trouve ça dommage. Mais il ne se passe rien. Donc, je n'ai rien à dire. Bés à part que j'ai mis la note de 4 sur 10. Et enfin, le main event. Le rock basse CM Punk pour conserver son titre de la WWE. Dans un match assez correct. Mais pas autant bon que celui du Royal Rumble. Concernant le match-là. Donc, il y a eu plusieurs phases. Je trouve que c'est ça qui est intéressant. J'en ai compté 4. La première est une phase de jauge. Les deux se jaugent. Si un punk d'ailleurs remporte les deux confrontations physiques au corps à corps. C'est le rock qui va finir par terre les deux premières fois. Ensuite, on aura une période de soumission et de technique de punk qui surdomine totalement le rock. Et ça, ce sera quasiment le cas pour tout le match. Ensuite, on a une troisième technique qui est plus brutale. On a Punk qui domine pas mal. Où il lui porte notamment le rock bottom sur une table des commentateurs. Et puis, Rock commence à se réveiller gentiment à la fin de cette troisième phase. Puis, on est à la quatrième phase. Le finish. D'ailleurs, c'est Rock qui va commencer avec un rock bottom qui ne va pas être porté. Parce que Punk va le contrer. Mais c'est lui qui lance cette quatrième phase. Et j'ai trouvé ce finish assez fade, je trouve. Pour moi, il y a deux gros défauts dans ce match-là. Et le finish en est un. En fait, au bout d'un moment, on aura un des arbitres qui va être à terre. Puis, CM Punk va faire son GTS. Puis, le tomber sur le rock. Et forcément, ça va aller à 1, 2, 3 en tant que public compté jusqu'à 10. Donc, Punk aurait dû être champion, sans blague. Et puis, un deuxième arbitre arrive. Punk arrête de tomber. Et ça continue. Et finalement, le deuxième arbitre va être à terre. Et c'est ça qui m'énerve, en fait. Il va être à terre. Le médecin va s'occuper des deux arbitres en même temps. Et puis, bon, on va avoir un People's Elbow du rock. Donc, pour une fois, Mamma Mia Merci ne va pas jusqu'au compte de 3. Puis, finalement, CM Punk va demander la ceinture de championnat de la WWE à Polyman qui va lui donner. Et Polyman va donc se ramener vers le rock. Il va le coincer. Et Punk va essayer de porter un coup de ceinture sur rock. Mais rock va s'enlever. C'est Polyman qui va se ramasser le coup de ceinture. Et puis, finalement, on a Rock qui va porter un rock bottom sur CM Punk. Et comme par hasard, et ça, ça m'énerve. Je trouve ça foireux. Le deuxième arbitre se relève et il fait le compte de 3. Il y a tout qui est là pour nous faire détester le rock quand même quand on est un fan de CM Punk. Et je pense que même quand on n'est pas fan de CM Punk, on a envie de tuer le rock même s'il ne propose pas des mauvais matchs. Mais pour le Royal Rumble et pour l'Elimination Chamber, il est détestable. Et encore une fois, j'espère qu'il s'il revient juste pour un match genre contre Triple H, mais qu'il perde à la limite. Ou alors contre un jeune, mais qu'il perde. Mais sinon, il peut rester là où il est. Pour moi, ça me va très très bien. Et puis, le deuxième gros défaut, c'est l'acting du rock qui surjoue totalement. Je crois qu'il oublie qu'on n'est pas à Hollywood là, à la WWE. Donc, c'est du rock tout craché. Ça me saoule. Je n'aime pas du tout ça. Et concernant le match, j'ai mis la note de 8,5 sur 10. Voilà, merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à la commenter et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Et si vous aimez tout simplement le contenu de la chaîne, vous savez que ça me ferait très très plaisir. Et on se retrouve tout bientôt pour la suite de la chaîne. Sous-titrage ST' 501